Abdelkader Mesli, dans l'équipe du recteur, en abrite quelques-uns, délivre des certificats de religion musulmane à d'autres et des tickets de rationnement à des familles qui se tairent. Mon père, étant imam à la mosquée de Paris, a donc participé à cette forme de résistance qui consistait en la délivrance de fausses attestations à des personnes qui étaient menacées. Ce fut le cas, par exemple, de Jules Lusato, juif italien, le père adoptif de Philippe Bouvard. La famille a été épargnée. D'ailleurs, l'administration de Vichy et les Allemands avaient des soupçons très précis, comme cette lettre officielle en témoigne. La mosquée délivrait à des juifs des certificats de confession musulmane pour les protéger. Le recteur est obligé de réprimander son imam par écrit pour donner des gages aux Allemands. Dans ses lettres, il lui demande de s'en tenir strictement à encadrer le culte. Le recteur va ensuite éloigner l'imam Messie à Bordeaux comme aumônier des prisonniers militaires musulmans. Là encore, il aide des fugitifs avec de faux papiers et se met en danger. Il sera dénoncé à la Gestapo et déporté en juillet 1944. Puis ce sont les camps de Dachau, de Mauthausen, où malgré les séances de torture, il ne révélera pas le nom des membres de son réseau. Au moment où les Américains libèrent son camp, en août 1945, Abdelkader Mesli ne pèse plus que 30 kilos. Surtout dans les périodes que nous venons de vivre, je crois qu'il est important que des histoires de ce type-là ne tombent pas dans l'oubli. Il y a des gens de confession musulmane, des imams, qui ont mis en danger leur propre vie pour pouvoir sauver la vie de gens qui étaient juifs ou autres. Je pense qu'aujourd'hui encore, ça prend peut-être encore plus d'importance. Aucun musulman français ne figure au nombre des justes qui ont sauvé des juifs pendant la Seconde Guerre mondiale. Mais Mohamed Mesli ne revendique aucun honneur pour son père.